Bonjour à tous, alors comment va votre to-do liste de confinement ? Vous voyez cette liste de choses que vous auriez envie de faire au cas où vous avez un peu de temps ? Aujourd'hui forcément on a du temps, alors cette liste elle doit se compléter, non ? Je sais pas vous, mais nous ça n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs Françoise Leroux a voulu nous envoyer cette vidéo pour nous déculpabiliser par rapport à ça. Bonjour tout le monde, je m'appelle Françoise Leroux, je suis psychologue. Ça fait deux jours que Charlotte m'a demandé si je voulais faire une petite vidéo de confinement. Et voilà, il m'a fallu deux jours pour trouver une minute pour enregistrer un message. Donc je voulais vraiment rejoindre toutes les mamans et tous les parents qui trouvent ça un peu trash le confinement. Parce que moi j'ai beau faire de mon mieux, je n'arrive pas à trouver le temps nécessaire pour faire tout ce que j'ai sur ma to-do liste. Où je me disais, bah tiens ça c'est une bonne idée, on pourrait faire avec les enfants, trier les vêtements, trier les jouets, décider de ranger la chambre, plein de choses différentes et en fait on n'y arrive pas et c'est normal. Et donc voilà, je voulais juste partager avec vous le côté tout à fait normal et le prendre du mieux qu'on peut. Parce que l'air de rien, on va encore devoir passer quelques jours, voire semaines ou plus. Et l'important c'est de survivre à tout ça en pouvant encore se supporter et s'aimer. Et voilà, le reste, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, on s'en fout un peu. Soyons cool avec nous-mêmes. A bientôt ! Bon, on n'a peut-être pas trié l'entièreté des placards de la maison, mais le confinement continue de vous inspirer. On a l'habitude de recevoir vos compositions maintenant, mais aujourd'hui Nathan a voulu partager un poème avec nous. Je dédie ce poème à tous ceux qui, grâce à leur travail, empêchent notre pays de sombrer dans la pagaille. A tous ceux qui consacrent leur temps et effort à essayer de combattre la souffrance et la mort. A tous ceux qui sauvent des vies volontairement et prennent des risques durant ce confinement. A tous ceux qui ont montré qu'ils étaient indispensables et qu'on devrait inviter à nos tables. A tous ceux qui, en ces moments difficiles, nous rassurent et essuient les larmes de nos cils. En premier lieu, viennent les docteurs et infirmières, dignes de recevoir tous nos applaudissements et prières. Ils ont prouvé qu'ils étaient absolument nécessaires et que c'est à la société que leur engagement sert. Ensuite, parlons des policiers et des forces de l'ordre qui empêchent que notre état, par l'anarchie, se fasse mordre. N'oublions pas tous ceux qui nous ravitaillent. Sans eux, plus de ressources et de nourriture, voilà un grave problème de taille auquel ils répondent malgré les fermetures. Nous pouvons également évoquer les journalistes. S'informer est une priorité qui doit figurer dans nos listes. Il est tout de même permis de citer les politiciens qui tentent de procurer le bien-être aux citoyens. Il y a tant d'autres métiers méritant nos félicitations. Mais tous les évoquer est une trop longue occupation. Lorsque cette période difficile sera terminée, nous pourrons tous les remercier. Et on les remercie déjà maintenant de travailler pendant ce confinement. Ah, mais moi aussi, je vais me mettre à la poésie. Trêve de plaisanterie, on termine toujours par un grain de folie. Et aujourd'hui, on va le faire en famille. Vous aussi, vous pouvez partager vos moments avec nous. Et on se retrouve demain.